Bonjour. Bonjour Ayako. C'est un test ? Non, c'est pas un test, là c'est parti. Ah, c'est la partie. Ok. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Merci pour la proposition. Mais oui, ça fait gérer. D'enregistrer cet épisode parce qu'on était un peu en pause. Il y a eu trop de trucs. Il y a eu des Vox. Oui. Donc moi je suis allé à des Vox pour présenter... France, non ? Des Vox France, oui. Pour présenter deux sujets, c'était rigolo. Un sujet sur un projet qu'un ancien stagiaire a fait au boulot, qui s'appelle les Cyber Peace Miners. C'est une carte de Minecraft pour expliquer des concepts de cybersécurité. Et j'avais un deuxième petit sujet sur les mondes bizarres sur Internet, avec des protocoles tels que Gopher et Gemini, avec une petite ouverture sur le web à la fin. C'était chouette. Le petit stagiaire qui est venu faire la présentation avec moi, il a découvert le monde des conférences. Mon petit stagiaire actuel a aussi découvert le monde des conférences. Ils ont récupéré plein de trucs sur les stands des sponsors en échange de leurs données personnelles. C'était vraiment super sympa. Il y a combien de stands ? Ah, des exposants, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Mais c'est une grande salle de conférences. C'est une grosse conférence. Il y avait au total, sur les trois jours, 4500 personnes. Donc plein de salles en parallèle. C'était bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. C'est l'épisode 9. L'épisode 9. L'épisode 9. Donc maintenant, tu laisses couler cette musique d'ouverture ? C'est fini. Ah d'accord. Je commence par ça maintenant, depuis quelques épisodes. Ah d'accord, pardon. Je ne suis pas d'habitude. Chaque fois, en fait, je te relance de mettre cette musique. C'est déjà là. Après, je peux la remettre. Hop, je la remets. D'accord. C'est parti. Oui. Bonjour, Yako. Bonjour. Je ne me rappelle plus quel épisode c'était. C'était 3 ou 4. Je crois qu'on avait fait un épisode. Ceci n'est pas un podcast. Et ensuite, ceci est un podcast. Et je ne sais plus lequel, où on avait présenté chacun quelques podcasts qu'on écoute. Et j'avais envie qu'aujourd'hui, on parle de chaînes YouTube qu'on suit beaucoup. Oui. Pour que... Alors les gens ne pourront pas nous voir en parler, mais ils pourront après aller voir sur Internet si ça les intéresse. Pour savoir ce qu'on va leur recommander. Mais déjà, une question. Une question, vas-y. Est-ce que tu passes autant de temps que moi sur YouTube ? Je ne pense pas. N'est-ce pas ? Je ne pense pas. Maintenant, surtout, tu passes de plus en plus de temps sur YouTube. Oui. Mais c'est vrai qu'on a une façon différente de vivre YouTube. Par exemple, l'année dernière, j'avais enlevé mon inscription à toutes les chaînes YouTube. Et j'avais seulement réactivé certaines que je regarde beaucoup. Et donc, je crois qu'aujourd'hui... Attends, je vais regarder sur YouTube, mais j'en ai genre 5 ou 6, quoi. Mais il y en a plus que je suis réellement via les flux RSS. Ça veut dire que moi, je ne vais pas sur YouTube pour voir plein de choses. Je reçois dans mon application pour suivre les flux RSS, je reçois les chaînes qui m'intéressent. Mais quand je vais sur YouTube, c'est surtout pour voir ces trucs-là et pas autre chose. Donc, toutes les propositions, les YouTube petites vidéos, short, je ne sais pas quoi, là, ça, je ne regarde quasiment pas. Toutes les recommandations, je ne regarde pas. À la fin d'une vidéo, ça propose souvent d'autres choses. Je ne regarde pas parce que mon but, c'était de voir une vidéo sur laquelle j'ai cliqué depuis mon autre application. Je pense que c'est une approche très maligne. Et toi, tu fais comment ? Ça veut dire que moi, je suis complètement une personne profitable pour YouTube. Ça veut dire que je me plonge librement sur YouTube. Je regarde short, comment ça s'appelle ? Short story proposé qui apporte, qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'est seulement pour le divertissement. Et en fait, moi, je regarde, j'utilise YouTube vraiment pour me divertir. Pour oublier d'autres choses. Et pour ce but-là, ça m'aide. Ah oui, alors que moi, je vais voir quelque chose parce que j'ai envie de le voir. Mais des fois, c'est pour le divertissement. Mais des fois, c'est pour apprendre quelque chose. Et puis, on va voir avec les recommandations qu'on a, que les gens découvrent un petit peu où on traîne sur YouTube. Ok, tu veux commencer ? D'accord. Allez, première. En fait, on a décidé de présenter deux chaînes de YouTube de chaque côté. Oui. Mais finalement, en fait, deux chaînes de YouTube qui se résument sur un sujet, en fait, pour moi. Ok. Donc, la première chaîne, c'est Yashiro Sensei. Pour moi, c'est une personne qui m'adresse beaucoup pour le moment. Ok. C'est la personne qui travaille dans le monde de host club. Donc, au Japon, c'est le monde commercial qui propose un lieu où les hommes, souvent les bobos, accueillent les femmes en proposant des alcools, boissons qui coûtent normalement très cher et qui s'amusent en discutant. Donc, ça, c'est un commerce qui est souvent sociétalement pas très bien perçu parce que souvent, c'est derrière, il peut y avoir, bien sûr, l'influence des gens qui sont pas très bien positionnés dans la société. Ok. Bon, ça, c'est en fait, par exemple, il y a une fille qui va dans un host club et qui dépense, par exemple, Issema, par nuit. Issema, c'est, je sais pas combien ça coûte en euros. Issema, c'est à peu près 100 000. 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros par nuit. En commandant plusieurs bouteilles, plein de bouteilles d'alcool qui coûtent très cher. Par exemple, il y a des hosts qui consomment tellement de bouteilles, de bouteilles fabriquées en France que cette personne est remerciée par une entreprise de fabriquée en France. Ouais, c'est vraiment un monde curieux. Ouais. Donc, des champagnes, des whisky, des liqueurs. Orcognac, quelque chose comme ça, non ? Et Richard, qu'est-ce que c'est ça ? Richard. Richard, c'est notre copain qui a tout le temps faim. Oui, je sais. Non, c'est pas le même. Il y a un nom d'alcool. Ah, je sais pas, je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs. Ricard ? Louis Castro, lui, quelque chose. Mais en tout cas, c'est une bouteille qui coûte très cher. Ah, ok. Donc, elle commande. Donc, ça, c'est la vie vraiment réelle qui existe dans le Japon, surtout dans des grandes villes. Ok. Et il y a ce monsieur qui s'appelle Yashiro Mio, qui dirige plusieurs entreprises, donc plusieurs host clubs et qui forment aussi les host. Ok. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que pour moi, ce monde-là, en fait, avant de découvrir la réalité, il n'y avait pas, pour moi, en fait, d'après mon image, il n'y aurait pas d'éducation. Mais en fait, dans cette société, il y a l'éducation et il essaie de vraiment transmettre le savoir-faire. Et des fois, c'est un message très profond. Ok. Personnellement, vas-y. Personnellement, je sais pas mal de vidéos qui montrent la vie quotidienne des host clubs différents. Ok. Mais pour moi, cette personne, monsieur Yashiro Mio, qui me semble très charismatique. Donc, souvent, je regarde la chaîne de ce monsieur, je pense qu'il a pas mal d'abonnés. Alors que ce monde est plutôt nistie. Ah, c'est drôle. Et voilà, ça, c'est la première. Moi, j'avais vu, il y a un monsieur français qui fait des vidéos sur le Japon, qui avait fait une vidéo aussi sur ce monde-là, qui est quand même un monde très particulier. C'était intéressant, donc je mettrai aussi cette vidéo dans la description, mais c'est vraiment à mon appart. Tu pourras me... On remettra le lien vers le... De Yashiro Sensei. De Yashiro Sensei. Oui, toutes les vidéos sont en japonais. Et c'est en japonais, ouais. Très bien. Alors, moi, le premier, The Needle Drop. Needle Drop. Ouais. Je crois que c'était un terme qui venait du vinyle. C'est quand l'aiguille, elle arrive sur... C'est un monsieur qui a 2 850 000 abonnés. Et qui fait des critiques et des commentaires sur la musique. Alors, c'est... Il est aux Etats-Unis, donc c'est vrai qu'il y a la plupart des choses dont il parle, c'est des artistes américains, mais pas que. Il arrive aussi d'avoir des choses un peu d'Amérique latine ou parfois Europe, mais c'est quand même moins souvent, parfois Japon aussi. Il se décrit lui-même comme le critique de musique qui est le plus occupé sur Internet. Et il fait des vidéos qui se durent en général entre 10 et 15 minutes à peu près. Et à la fin, il donne une note. Et puis là, il a une très bonne culture de la musique populaire. C'est pas la musique classique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des critiques dans plein de gens différents. Donc il revoit du métal, il revoit du hip-hop, il revoit de la pop, il revoit de la musique latino, il revoit de la musique électronique. Et je trouve qu'il a une connaissance historique qui est assez impressionnante. Donc c'est toujours intéressant de voir comment il creuse dans un album. Et de voir comment il le compare aussi avec ce qu'il attend précédemment. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça arrive souvent que ce qu'il trouve vraiment bien, effectivement, moi aussi je trouve que c'est vraiment bien. Et voilà, donc il a aussi une chaîne, une sous-chaîne qui s'appelle Fantano, parce que c'est son nom de famille, où il y a des choses un petit peu différentes, ou des formats un peu différents, un peu plus courts, où il y a des choses un peu rigolotes aussi. Donc je sais pas quand il a commencé. Je sais pas si on peut voir ça sur YouTube. Actif depuis 2009. Voilà. Donc c'est pas mal, moi ça fait, peut-être pas depuis 2009, mais c'est peut-être une dizaine d'années que je suis un peu skiffé. Donc chaque semaine, il fait une vidéo le lundi, où il fait un peu la revue des chansons single, qui sont sorties la semaine d'avant. Et il sort deux à trois critiques d'album par semaine, plus tous les formats un peu différents. Je crois que le vendredi, il fait aussi du streaming, je sais pas où, pour écouter des trucs avec des gens en même temps, et puis réagir à certaines chansons. À la fin de l'année, il fait aussi toutes les vidéos de revues de l'année, donc les singles qui étaient bien, qui étaient pas bien, les albums qui étaient bien, qui étaient pas bien, etc. C'est intéressant. Et il sort aussi régulièrement des critiques d'albums dits classiques. Donc il met pas de notes, mais si c'est du classique, c'est en général que c'est une bonne note. Et donc on redécouvre aussi des vieux albums de rock, de pop, de jazz, de hip-hop, qui ont marqué un peu l'histoire. Donc c'est super intéressant. Et voilà, The Needle Drop. Tu es toujours d'accord avec les critiques données par cette façon ? Non, pas toujours, pas toujours. Par exemple, l'album que j'ai préféré l'année dernière, un album d'Isa Proc, Integrated Tech Solutions, lui, il l'a pas trouvé incroyable, je sais plus s'il a mis 6 ou 7, et pour moi c'était incroyable. Et il y a d'autres personnes qui font de la critique de musique, par exemple Professor Sky. Et ce qui est marrant avec celui, alors c'est pas mon deuxième, mais Professor Sky, lui, tout ce qu'il met sur sa chaîne YouTube, c'est des choses qu'il aime bien. Donc c'est toujours assez positif. Et lui, l'analyse qu'il a faite de cet album d'Isa Proc, je trouvais qu'elle était bien meilleure que celle de The Needle Drop. Et moi j'étais d'accord avec le deuxième. Je pense que M. Anthony Fontano, il aurait dû mettre un peu plus haut comme note sur cet album-là. Donc non, pas toujours d'accord, mais ça fait quand même découvrir plein de trucs. Depuis le début de l'année, je pense que ça m'a permis de découvrir, alors déjà, depuis qu'il fait des vidéos, ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, mais depuis le début de l'année, ça m'a fait écouter une trentaine ou une quarantaine d'albums qui sont sortis récemment pour pas écouter toujours la même chose. J'aime bien écouter de la musique. En fait, on pourrait en reparler une prochaine fois, mais par exemple, quand je travaille, moi j'ai toujours de la musique. Alors que toi, jamais. Des fois, oui. Des fois quand même. Donc mon deuxième, c'est deux chaînes. Deux chaînes ? Deux chaînes. Qui présentent les deux le monde de Hostes Club. Ah oui. Et Chabakura. Oui, parce que j'allais te poser la question au début, mais comme tu as dit que c'était un peu lié. Parce que le Hostes Club, c'est... Pour les filles. C'est pour les filles. Pour les filles. Et donc avec des serveurs hommes. Oui. Mais il y a aussi l'inverse. Hostes, oui. Donc ça c'est le Kabakura, ou les Hostes Club. Bon, les définitions de chaque type de lieu, bon, Dieu préfère ne pas développer maintenant, mais en tout cas c'est égodiste de type. Et il y a deux chaînes qui sont suivies par Ayako très souvent. Donc la première, la première... Quel honneur ! C'est la chaîne qui est développée par un Kabakura Jo. Donc ça c'est une dame qui travaille en tant qu'hôtesse. Une hôtesse dans un Kabakura, c'est Kabakura. Et celle qui dirige ? C'est... Maintenant il est un président, je pense. Il est un président d'une entreprise. Et elle qui s'appelle Shingeki no Noa. Donc elle, déjà elle était Hostes au Kabakura Jo. Kabakura Jo c'est une fille qui travaille dans Kabakura. Et elle était très connue pendant très longtemps. Et maintenant elle est devenue un peu la chef. Donc ça c'est la première. Et la deuxième c'est la chaîne qui est développée par Nanae. Donc Nanae c'est une dame qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé à Ginza de Tokyo. Donc Ginza ça c'est un lieu qui est très animé. De mon point de vue c'est assez chic. Et c'est animé aussi pendant la soirée. Et même voir la nuit. Et il y a un club qui accueille aussi les hommes et discute ensemble. Donc cette personne qui s'appelle Nanae, elle dirige aussi un club qui possède, je pense, une douzaine, une vingtaine d'âmes qui travaillent en tant que Hostes. Donc il y a deux chaînes qui sont assez connues. Et je pense que Shingeki no no wa, cette chaîne a vendu plus d'un million. Si j'ai bien compris. Ok. C'est fou la popularité de ce genre de chaîne. Ouais. Et surtout... Après ça coûte moins cher de regarder ça sur YouTube que d'aller dans le club. Oui c'est pour ça que tu regardes. Parce que moi je pense que c'est assez dangereux vraiment pour moi à d'y aller. Parce que déjà en fait c'est vraiment pour les gens qui ont l'argent. Et qui n'ont pas d'autres... Qui peuvent dépenser 100 000 en une nuit sans problème. Par exemple il y a une fille qui est très connue qui s'appelle Himeka qui travaillait dans un kabakura dirigé par Shingeki no wa. Par exemple elle a eu une tour de champagne qui coûte un oku. Une nuit. Un oku hein. Tu crois un oku. C'est un million. Un million d'euros. Ouais. Tu penses que c'était la tour. Donc on empile les verres. On fait couler le champagne. Les verres et on ouvre je ne sais pas combien de bouteilles de champagne. Et seulement on sert avec plusieurs filles en souriant tout ça. Et un oku c'est parti. C'est fou. Ouais. Et cette fille je pense qu'elle a gagné 10 oku. Donc 10 millions par an. Par an ? Ouais. Moi ce n'est pas ça. C'est ce qu'elle gagne ou c'est ce qu'elle a ramené à l'entreprise ? C'est elle qui a ramené à l'entreprise. Ouais. Donc je ne sais pas combien elle a gagné mais... Donc c'est le monde qui est assez impressionnant. Impressionnant pardon. Et quand je vois cette vie, l'économie japonaise qui me semble normalement pas très bien récemment. Un côté qui marche plutôt bien. Ouais. Ouais. Pour un domaine très niche comme tu disais tout à l'heure. Ça fait tourner quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et ce qui est intéressant c'est que des classes, des clients qui arrivent dans les Hostess Club ou Kabakula est différente par rapport à la classe des clients qui arrivent chez Hostess Club. D'accord. Ça veut dire que moi j'ai l'impression que les Hostess ou Kabakula gagnent plus que les Hostes. Parce que souvent les Hostes Club accueillent des filles qui travaillent dans le milieu similaire. Ça veut dire que... Serveuses ou... Serveuses ou par exemple prostitution par exemple. Aussi, ok. Mais au Kabakula ou à Hostess Club, souvent ce sont vraiment des hommes qui sont riches. Ok. Des hommes d'affaires qui sont chefs d'entreprise, les investisseurs qui ont réussi ce genre de truc. Ok. Donc... C'est dingue. C'est... Oui voilà, c'est un écosystème. Ouais. Et bien sûr Kabakula arrive aussi à Hostess Club et Host qui arrive aussi à Kabakula ou à Hostess Club. Bien sûr. Et ça permet aussi de faire tourner l'argent. Il y a peut-être un côté mafia aussi derrière un petit peu ou... Marias, bon bien sûr on ne dit pas clairement. Mais c'est sous-entendu j'ai l'impression. Ok. Ok ok. Et je pense qu'il y avait un moment où il y avait bien sûr le lien. Mais après juste je ne sais pas. Donc on va mettre les liens de tout ce monde là pour que les gens puissent découvrir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas, peut-être que sur YouTube en plus maintenant ça fait des sous-titres traduits automatiquement. Je ne sais pas. Ça peut être drôle quoi. Ouais. Et donc moi un jour je voudrais aller à Hostess Club avec... Yashiro Sensei. Ouais pour voir Yashiro Sensei avec je ne sais pas combien d'yannes. Il faut préparer un budget pour ça. Ouais. Et donc moi mon deuxième c'est une chaîne qui s'appelle Summer News. Ah oui. C'est aussi une chaîne en anglais. Alors c'est très orienté Etats-Unis. Et c'est quand même intéressant. Donc ils sortent des vidéos assez régulièrement. C'est des vidéos qui sont assez longues. Ça va souvent vers une heure de vidéo. Et c'est sur plein de choses qui ne vont pas dans plein de sujets différents. Principalement aux Etats-Unis. Mais ça ouvre aussi parfois. Parce qu'il n'y a pas que par exemple... Il y a eu des histoires sur les violences policières. Alors c'est jamais vraiment joyeux. Il y a eu je pense 4 ou 5 épisodes sur Elon Musk. Qui sont vraiment super bien. Donc il y avait une vidéo que j'avais beaucoup aimée. Qui s'intitule A Brief Look at Jordan Peterson. Donc un regard rapide sur Jordan Peterson. Qui est un mec qui n'est pas très connu chez nous. Mais qui est très influent aux Etats-Unis. Il me semble qu'il est canadien au départ. Et cette petite vidéo courte sur Jordan Peterson. Oups là ! Elle dure 3 heures je crois. Ou pas loin. Et que tu as vu tous. Et j'ai tout vu ouais. 2h55 ouais. Et ce que j'aime bien avec cette chaîne là. C'est qu'ils démontrent leurs propos. Avec plein de sources. Et ils listent les sources aussi. On a toujours accès à un document où il y a toutes les sources. Et donc leur propos est toujours agrémenté de sources. Qui viennent de journaux ou de papiers scientifiques. Pour démontrer que certaines personnes comme Elon Musk ou Jordan Peterson racontent n'importe quoi. Etc. Ça fait du bien. Et donc voilà. Moi j'aime bien cette chaîne là. Ils sont journalistes ? Ouais. D'accord. Donc ils ont cette chaîne là. Ils ont aussi... Donc ça c'est un podcast qui est sponsorisé par un journal. Non, ils sont indépendants. À quelle fréquence ils publient ? C'est à peu près une par semaine. C'est incroyable. Donc ouais. Une heure de vidéo par semaine. C'est tout fréquence. Il doit y avoir une équipe. Donc là il y a deux semaines c'était est-ce que les smartphones sont mauvais pour nous ? Ou pas ? Oui. Faudrait qu'on en fasse un épisode là-dessus. Leur conclusion c'était moins oui que ça. Il y avait une vidéo il n'y a pas longtemps qui était intéressante sur les entreprises qui ont plus de droits que les personnes. Donc certaines entreprises qui ont le droit de faire certains trucs que les personnes n'auraient pas le droit de faire légalement sur les relations entre certaines entreprises et les politiques pour faire du lobbying, etc. C'était bien rigolo. Je ne les regarde pas toutes parce qu'il y en a qui sont un peu trop américaines pour moi. Donc c'est un peu loin de notre lieu et de notre mode de vie. Mais c'était quand même intéressant. Par exemple sur les critiques de tous les candidats qui vont arriver pour le spectacle électoral de la fin de l'année aux Etats-Unis. Ça je n'ai pas regardé. Mais j'aime bien. Celle sur Elon Musk que j'ai beaucoup regardé. Tu te souviens ? Tu te souviens ? J'ai passé des heures. Tu l'as raconté, oui. Et il mérite aussi. Donc voilà. Somme en News très très bien. Il y a aussi un podcast où ils rediffusent aussi ce qu'ils mettent en vidéo. Donc on peut avoir seulement l'audio. Moi j'aime bien avoir la vidéo parce que comme ça je peux voir aussi les articles de journaux, voir les titres de journaux. On voit aussi des extraits d'interviews avec les gens qui discutent. Sur Elon Musk encore, avec Elon Musk qui ne sait pas répondre à des questions qui sont théoriquement simples. C'est incroyable. On peut prendre son gros bol de pop-corn et écouter ça de façon admirative. Donc voilà. Et c'était ma deuxième. Est-ce que tu as apprécié Elon Musk ? Non. Fin d'épisode. Voilà, ok, ok. Alors attends, je vais... Vous savez de l'épilogue. Je vais sortir le badidon. Je vais lancer le badidon et la musique. Badidon. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci mon Ayako. Merci. J'ai une copine qui m'a écrit sur LinkedIn en disant, voilà, elle va écouter. Elle va écouter. Elle va écouter. Elle n'a pas encore écouté. Ce podcast. Apparemment, elle suivait cette apparition. Oui. Mais je pense qu'elle n'a pas écouté ou maintenant elle a écouté, je ne sais pas. Ok. C'est quelqu'un d'ici ou c'est quelqu'un... Non, c'est une personne avec qui j'ai travaillé. Ok. Non, c'est pour savoir si on a déjà une portée internationale ou pas. Alors oui, parce qu'on nous écoute en Suisse et en France déjà. Donc de base, on est international. Oui, mais elle n'est ni japonaise ni française. Ok. Ok, ok. Eh bien, bonjour la copine. On a hâte que tu nous écoutes et que tu nous envoies plein de mots d'amour. Moi, j'ai reçu un mail. C'est Damien qui m'a dit Salut la team badidon. C'est un peu tard, mais moi je vote pour les figolus. Vous savez, on avait fait un épisode sur les gâteaux qu'on aime bien et qui nous rendent nostalgiques. Et donc lui, c'est le figolu. C'est un biscuit à la figue à l'intérieur. Donc il nous a envoyé un lien qui dit Le biscuit sablé fourré à la figue avait disparu des rayons en 2015 au grand dame de ses fans. Et le... Ah non, ça c'est le sous-titre. Et le titre c'est Le figolu fait son grand retour avec une recette la plus proche possible de l'original. Donc ça c'est un article de 2020. Donc je pense que maintenant, les figolus sont de nouveau dans les rayons. Ou alors ont redisparu, je ne sais pas. Donc jetez-vous sur les figolus pour voir si vous avez les mêmes goûts que Damien. Et c'est fabriqué par la boîte Lu ? C'est fabriqué par Lu, ouais. J'ai l'impression que tous les biscuits français sont liens de Lu. Lu c'est une grosse boîte. J'ai l'impression que tous les produits sont Lu. Oui. Et moi c'est l'article que je n'ai pas lu. Blague avec Lu. Mais l'essentiel, voilà, est de nouveau distribué progressivement. Lu silu. Lu silu. Lu silu. Ça c'est bon. Donc, figolus dont la recette a été retravaillée est de nouveau distribué progressivement dans certains magasins en France. On sait voir, c'est de la photo de package. Et fabriqué jusqu'en 2005 à la Aïe Foussaillère, je ne sais pas ce que c'est, près de Nantes, je sais ce que c'est. Il est cette fois produit dans une usine en Angleterre. Voilà. Voilà, le figolus c'est ça. Donc tu peux le montrer au micro ? Voilà. Mais ça me dit quelque chose, oui. Oui, mais on en a déjà mangé. Et je pense, moi j'avais un, j'ai un cousin quand il était petit, il ne mangeait que ça. Donc quand j'ai vu Damien aime les figolus, je me suis dit, ah oui, ça me rappelle mon cousin qui ne mangeait que ça quand il était petit. Donc Valentin, j'espère que maintenant tu manges d'autres choses. Et voilà. Et c'est la fin de, c'est la vraie fin de l'épisode maintenant. Ok ? Merci. Merci. Gros bisous. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501